Bonjour et bienvenue sur Beninfo. Aujourd'hui nous allons voir ensemble comment mettre une ligne en surbrillance sur Excel dans un tableau. Voilà comment ça se passe. Chaque fois que je clique sur une cellule, toute la ligne est mise en surbrillance. Lorsque vous manipulez les grandes quantités de données, cela est très utile. Dès que je clique sur une cellule comme ça, j'identifie sans difficulté les données du même ligne. Et là, même si je descends en bas, je clique comme ça, toute la ligne est mise en surbrillance. C'est donc ça que nous allons apprendre tout au long de cette vidéo. Pour en bénéficier de toutes les étapes, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Surtout n'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Il faut également liker et partager pour en faire bénéficier d'autres personnes. Je vais donc choisir notre fichier qui n'a pas cette mise en forme. Nous voici avec un autre fichier qui n'a pas ça. Vous voyez que lorsque je clique un peu partout comme ça, les lignes ne sont pas mises en surbrillance. Je vais d'abord activer les onglets et les commandes. Très bien. Là, la première des choses à faire, c'est enregistrer son fichier au format XLS. Ça veut dire quoi ? Vous venez juste au niveau des fichiers. Vous choisissez enregistrer sous, ensuite bureau. Au niveau des bureaux, vous donnez. Après avoir choisi bureau ou n'importe quel dossier, vous allez venir simplement cliquer ici et choisir classeur Excel prenant en charge les macros. Vous cliquez dessus. Ensuite, vous cliquez sur enregistrer et votre fichier sera enregistré au format XLSM. Dès que cela est fait, on va partir sur développeur. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas encore l'onglet développeur, c'est très simple. Il suffit d'aller sur fichier encore. Ensuite, vous cliquez sur options. Dès que vous êtes au niveau d'options, vous choisissez personnaliser le ruban. Et vous allez venir trouver développeur ici. Vous cochez simplement et vous cliquez sur OK. Et là, l'onglet développeur apparaîtra parmi les onglets. Autre feuille sur laquelle on veut travailler dessus est nommée TCD. Donc, lorsqu'on va partir sur développeur là, c'est cette feuille que nous allons chercher. Je clique sur développeur. Ensuite, Visual Basic. Dans Visual Basic, vous voyez, il y a beaucoup de feuilles. Mais je choisis ma feuille nommée TCD. Je clique dessus. Ensuite, je viens ici. Là où il y a général, je clique sur la flèche. La petite flèche, je choisis Worksheet. Et dès que je choisis Worksheet, il me renvoie par défaut ce bout de code. Là, dedans, je vais écrire un petit bout de code. Simplement, que tout le monde va écrire la même chose. Je vais saisir Target, 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 Target Point, Calculate. Et il me propose de choisir comme ça. Dès que vous saisissez Target Point, Calculate, vous cliquez simplement ici et vous vous retrouvez sur votre fichier Excel Initial. Maintenant, sur le fichier Excel, on clique sur une cellule au hasard sur notre tableau de données. Ensuite, on fait Contrôle A. Comme ça. Vous voyez que la première cellule sur laquelle j'ai cliqué avant d'appuyer Contrôle A est en blanc. Ça veut dire que cette cellule-là qui est actuellement sélectionnée. Maintenant, on va partir sur Mise en forme conditionnelle. Au niveau de Mise en forme conditionnelle, on va choisir Nouvelles règles. Au niveau de Nouvelles règles, on va choisir d'utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. On vient ici, on va écrire un simple lit de code encore. On va dire égal, ensuite lit en majuscule. Et puis, on ouvre la parenthèse et on ferme, sans argument. Ensuite, on dit égal. Maintenant, on fait une cellule en majuscule. On ouvre la parenthèse. On met les guillemets de 3. On écrit lit. Simple en minuscule. On ferme les guillemets de 3. On ferme la parenthèse. Maintenant, on vient au niveau de format. On clique sur format. Au niveau de E. Le remplissage. Et on va sélectionner la couleur qui sera affichée lorsque nous voudrions mettre une ligne en surbrillance. Là, je choisis cette couleur. Je viens donc cliquer sur OK. Ensuite, je clique sur OK. Et directement, vous voyez que partout où je clique, la ligne est en surbrillance. C'est une méthode très simple et très pratique lorsqu'on manipule les grandes quantités de données. Je mettrai même les différents codes là, dans la description de cette vidéo. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, il faut liker, partager. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Commentez également pour nous encourager. On se dit donc à bientôt sur Ben Info. Ben Info.